et salut à tous ici l'envol qui est là pour un nouvel épisode de the city saison 3 donc nous sommes passés ici nous sommes sur un monde super plat pour un tutoriel comment faire une porte automatique d'un ncpe et quand je parle de porte automatique c'est pas genre une porte genre porte en fer que souvent pratiquement non je parle des portes de type supermarché attention c'est pas n'importe quoi il ya du produit il ya de la qualité alors il nous faut un piston des pistons collants du verre ça on n'a pas besoin ce qu'on va avoir besoin c'est de la torche de rick stone un rick stone répéteur par sécurité on va en avoir besoin et des plaques de pression prendre un pierre alors du coup on va commencer par par préparer la porte donc là je prépare à l'endroit j'ai posé les plaques pour m'en souvenir donc déjà je vais placer ma porte alors vous voyez quand elle sera fermée elle sera comme ça donc du coup ce qui veut dire qu'il faut que je pose ma ligne de piston ici parce que les pistons ne sont pas tendus et les pistons là pour l'autre côté non un cran je me suis trompé d'un cran pourquoi erreur est humaine voilà ça c'est fait maintenant on détruit ceci et cela alors maintenant on va placer nos plaques mais avant on va en profiter pour faire le système en rick stone qui va qui va avoir en dessous parce que on va prendre je vais prendre quand même un bloc poser mes plaques faire le démo voilà je pose mes plaques avec un système traditionnel ça s'ouvrirait mais nous le but c'est que les portes soient bloquées et que les plaques les plaques ouvre la porte alors pour cela déjà on va faire passer un signal de redstone en dessous des clics alors je vais le fermer je vais le faire monter pour avoir un thème pour voir si tout fonctionne correctement voilà mais le signal est transmis sous sol on en profite et on va faire un inverseur c'est très simple je vous montre voilà donc vous voyez ma torche est allé ma torche va allumer un signal de redstone que nous voyons voilà elle allume un signal quand je vais appuyer sur ma plaque ça va activer le signal précédent et du coup éteindre celui là je vous montre bien comme ceci voilà ensuite je vais faire je vais faire en sorte d'alimenter ici cette partie de piston voilà alors oui autre chose très importante il faut qu'une différence de profondeur suffisante vous voyez pour alimenter ce piston là parce que sinon ça va faire des nœuds et on pourra pas augmenter donc ici il faut que vous lisciez deux blocs de deux blocs de différence entre le piste entre l'endroit où vous avez posé la redstone niveau de ce piston du premier piston et l'endroit où la redstone passe en dessous c'est très important donc on creuse de deux blocs de profondeur ce qui préfère pour faire passer notre signal donc on va le faire aussi de l'autre côté j'en profite avant de cotier la suite du système tout simplement voilà moi j'aime bien faire comme ceci voilà après on fait ça et ouais j'ai même pas besoin de même pas besoin de répéteurs pour l'instant voilà bon j'avais oublié de mettre deux blocs ici s'ils y sont au bon les amis on vient de découvrir un peu en direct un petit bug de la fabule de 1 de mcp vous voyez les blocs de verre qui était là ils sont visibles et de ce côté là ne sont pas visibles alors ça je vais l'extraire de ma vidéo et je vais le publier ça sache le publier en plus je le partagerai sur une communauté donc si vous aussi vous voyez ce bug là vous montrerai à la fin de la vidéo du coup mes paramètres pour expliquer ce bug qui est très joli comme l'agent fait ailleurs alors là on va faire la sortie ah oui du coup ça le fait des deux côtés vous avez vu alors faire la sortie on va faire simple on va prendre l'un des voilà et on fait passer et on fait passer par dessous voilà voilà et je passe faisait très bien vu on veut le réexpliquer donc en gros je fais passer le jour au je fais comme comme avec les plaques de l'autre côté donc je relis l'ensemble en fait voilà tout simplement alors je vais prendre quand même de la portion de vision nocturne pour pouvoir vous remontrer tout ça parce que j'explique moi alors voilà donc je vais vous montrer ce que j'ai fait donc voilà pour le système donc vous souvenez du système originel et ben voilà donc ici on avait notre système à nous et ben je les relier puisqu'il faut que la porte puisse s'ouvrir et se fermer des deux côtés parce qu'on parle d'une porte du type supermarché comme le creeper market que j'avais fait sur presse on va remettre le bloc de verre visible voilà et maintenant vous allez voir voilà et après on peut éventuellement camoufler après on peut cacher le système pour que ça passe donc voilà c'est un système plutôt long mais là j'en suis plutôt fier de ce tutoriel parce qu'ils doivent donc là c'est la fin du tutoriel j'ai plus rien à expliquer je pourrais montrer des choses mais j'ai plus rien expliqué donc je suis plutôt fier parce qu'il s'agit une version plus fine de ce que j'avais réalisé sur ps3 sur ps3 j'étais j'avais fait quelque chose de plus gros alors que là sur que j'ai réalisé quelque chose de plutôt fin ce qui est très pratique dans la structure de supermarché parce qu'un supermarché gèrement c'est non donc c'est pas gênant si si on fait une petite zone d'entrée où il n'y a pas trop de magasins c'est pas gênant si c'est un peu long et c'est vous voyez c'est fin ça fait le système voilà il faut pour un bloc de plus de vent et et ouais voilà qui se contient dans un deux trois quatre cinq cinq de long ou cinq de large en fonction des dimensions vous choisissez qui est une dimension de 5 voilà vous voyez c'est voilà vous voyez ça se contient en fait dans ce terme on peut dire dans ce cube là je suis en train de faire c'est ça le système se contient là dedans donc si après bien sûr il faut multiplier par deux plus l'entrée mais voilà c'est quelque chose de vraiment très très compacte moi j'ai du coup j'ai démolir les plates de pression ici pour bien montrer le cheminement du système voilà pour que vous voyez très bien comment ça se passe voilà si vous êtes en train de le reproduire en plein et voilà les amis c'est la fin de cet épisode et de ce premier tutoriel rexton j'espère vous enfin restons de la 0.15 j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo puisque comme dans un prochain épisode de ce qui mettra plus de temps arrivé puisque je passe en pause raison des bacs français donc je suis en pause entre le bon on est le 4 donc entre du coup là c'est la dernière journée où je tourne des vidéos donc après je recommencerai à tourner des vidéos et donc en publié à partir du 30 juin enfin plutôt après le 30 juin c'est le jour qui suit simplement ou peut-être dans la journée du 30 juin mais ça c'est pas sûr encore donc voilà donc là je me tourne le samedi combien 4 voilà donc du coup à partir du dimanche 5 je suis officiellement en pause jusqu'au je dis 30 compris normalement il sera peut-être pas compris allez je vous laisse à plus à la prochaine